D'origine belge mais amoureux de la principauté, Jean-Michel Follon a passé des heures dans cet atelier qui accueille désormais le public depuis le mois de mars. Ici tout a été laissé intact et difficile ainsi de ne pas imaginer l'artiste travailler ses aquarelles, ses sculptures, ses peintures ou encore ses gravures. L'objectif de la fondation c'est de faire rayonner l'artiste à l'échelle internationale. C'est vrai que maintenant tout part de la Hulpe, ça s'est un petit peu déplacé mais l'idée justement c'est de le faire rayonner, de faire comprendre au public. Voilà, il avait son atelier à Monaco, il a vécu à Burcy, il a créé sa fondation Follon en Belgique parce qu'il était belge, il a gardé la nationalité belge, il aime beaucoup la Belgique parce qu'on peut raconter beaucoup d'histoires à ce sujet. Mais c'est vrai qu'il a passé toutes les dernières années de sa vie ici et qu'il était très très bien ancré ici, qu'il apprécie énormément de vivre ici à Monaco. Et donc nous on essaye de faire ce lien constamment, de montrer ce rayonnement, de faire les liens avec tous les lieux où il était. Et l'ouverture aux visiteurs ce dimanche 24 septembre pour la 22e journée européenne du patrimoine illustre bien cette volonté de transmission. Ce qu'on essaye par-dessus tout je pense aussi, c'est de montrer l'artiste dans toute sa cohérence. Et ça on aimerait encore en montrer plus parce que c'est vrai qu'on a pu découvrir suite à ce lègue de Madame Follon, on a pu découvrir des dessins des premières années aussi, des dessins en noir et blanc qu'on ne peut pas voir ici. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses à voir et qu'on espère pouvoir faire découvrir au public parce qu'il y a vraiment un parcours très cohérent et indissociable depuis le début, depuis les années de spontanéité, de création, de jeunesse jusqu'aux années de telle maturité. L'atelier Follon est situé au Wiki Antoine 1er. Trois visites commentées d'1h30 sont programmées dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30, sur inscription uniquement jusqu'à vendredi, au numéro qui s'affiche actuellement sur vos écrans. Sachez par ailleurs que vous pourrez découvrir un magazine consacré à l'atelier Follon au début du mois d'octobre.